Le pancréas est un organe responsable de la fabrication d'enzymes digestifs pour aider le corps à décomposer les graisses, les protéines et les sucres des aliments. Il libère également des hormones pour aider le corps à traiter la glycémie. La pancréatite aiguë survient lorsque le pancréas est endommagé ou enflammé. La plupart des enfants auront un seul épisode de pancréatite aiguë et n'auront jamais un autre épisode de leur vie. Parfois, un enfant peut avoir plus d'un épisode de pancréatite aiguë. Si un enfant a plus de deux épisodes de pancréatite aiguë, on lui diagnostique une pancréatite aiguë récurrente. Si un enfant présente une pancréatite aiguë récidivante et commence à présenter des symptômes de lésions permanentes du pancréas, son diagnostic a évolué vers une pancréatite chronique. Les enfants présentant des lésions permanentes du pancréas peuvent avoir des difficultés à digérer les aliments et à réguler leur glycémie. La plupart des enfants qui développent une pancréatite chronique ont un trouble génétique, anatomique ou métabolique qui augmente leur risque d'avoir des épisodes répétés de pancréatite. Nous ne trouvons pas toujours la cause de la pancréatite chronique chez chaque patient. Les chercheurs du CHOC travaillent avec d'autres chercheurs à travers le pays pour trouver de meilleurs moyens de diagnostiquer et de traiter la pancréatite chronique. Learn more about our research program. Les patients atteints de pancréatite présentent des symptômes liés à l'inflammation du pancréas, notamment douleur dans la partie supérieure de l'abdomen. Eau peut se propager à l'arrière. Eau peut s'aggraver après les repas. Eau reste sévère malgré les médicaments. Nausées et vomissements. Perte d'appétit. Fièvre. Bien que la douleur soit le symptôme le plus courant, les jeunes enfants peuvent ne pas être en mesure de communiquer la gravité ou l'emplacement de leur douleur. Les enfants atteints de pancréatite chronique présenteront des symptômes liés à des lésions permanentes du pancréas. Le pancréas endommagé peut ne pas produire d'enzymes digestives ainsi qu'un pancréas sain, de sorte que les symptômes peuvent être liés à des aliments non digérés dans le tractus gastro-intestinal. Coliques abdominales. Réduit les gaz et les ballonnements. Diarrhé grasse et nauséabonde. Faible prise de poids. Perte de poids. De plus, le pancréas endommagé peut ne pas être en mesure de produire des hormones pour réguler la glycémie. Un taux élevé de sucre dans le sang peut provoquer le diabète et des symptômes associés tels que des mixtions fréquentes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.